bonjour mes petits pas d'avoine de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de fête et on va réaliser des truffes au caramel au beurre salé donc dans ma casserole j'ai mis 120 g de sucre en poudre et on va réaliser un caramel à sec donc on veut juste qu'ils prennent coloration donc là je vais aller sur magasinière ça va prendre quelques minutes maintenant petit conseil pour le caramel quand on le part à sec on ne mélange absolument pas avant qu'il ait une coloration sinon il va masser et votre caramel sera il va oui il va se cristalliser on va dire masser et voilà on voit que on a très vite un caramel ici bien enfin coloré mais pas trop 30 g de beurre salé ou demi sel on ajoute 100 12 centilitres ou 120 millilitres de crème liquide ne vous inquiétez pas le caramel va figer c'est normal on vient mélanger vous allez voir que le caramel va en refroidissant se figer sur le feu faire fondre notre caramel on va le faire devenir lisse tout simplement ça va prendre quelques minutes et à première ébullition on arrête on revient ici et on va préparer 200 g de chocolat noir que j'ai ici concassé et voilà en une minute deux minutes notre caramel est bien liquide il a attrapé sa première ébullition et je viens le couler sur mon chocolat tout simplement on fait attention fait attention aux éclaboussures de caramel c'est très très chaud on peut très très vite se brûler bon d'ailleurs je mets mon plat en dessous pour éviter donc maintenant on a versé le caramel sur le chocolat qui était concassé et on va tout simplement venir mélanger on va attendre que notre préparation soit froide pour venir la mettre au frigo pendant minimum deux heures au frais il faut qu'elle fige tout simplement et voilà on se retrouve ma préparation à passer on voit elle a durci elle a passé deux heures au frigo maintenant il ne nous reste plus qu'à venir voyez on pourrait la laisser un peu plus pour qu'elle soit un peu plus dur comme je vous dis on peut très bien les préparer la veille pour le lendemain donc là je vais mettre mes gants et je vous reviens pour la suite donc voilà je suis venu mettre des gants pour éviter de m'en mettre tout partout et on vient bouler ça se fait très facilement notre préparation je viens la rouler dans du cacao ça pourrait du sucre impalpable des vermicelles des crêpes dentelles on pourrait vraiment les mettre dans ce qu'on veut et voilà je suis venu portionner toutes mes truffes bien évidemment on peut les faire plus petites plus grandes au choix donc là elles sont molles forcément on vient de travailler avec la chaleur des mains elles se sont ramollies donc on va les placer un peu au frigo et voilà on se retrouve j'ai laissé mes truffes pendant une petite demi-heure je vous en ai coupé une pour vous montrer à quoi ça ressemble c'est vraiment super gourmand avec quatre ingrédients on peut réaliser des chocolats de noël très très facilement sur ce je vous souhaite une merveille journée que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo